Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouvait à la fin de ton tour c'est ça donc si tu veux passer, fais toi plaisir. C'est ce qui est chose faite. Alors je crois qu'il y a Ivresse qui nous a débarrassé d'un ennemi. On va pas s'en plaindre. Gothique là, ouais il est encore civil mais vu le rapport de force il s'est fait raser ses armées littéralement. Il a dû tomber sur le patron. Bah Ivresse ouais c'est le patron je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Le Grand Eryctus. Sympa comme nom de clan. Alors Aquitaine est toujours en guerre avec personne je crois. Donc à un moment il va sans doute se dire que ça serait peut-être rentable de venir nous taper dessus. Pas forcément. Ouais ça dépend de son agressivité. Alors nous ce qu'on fait direct hop on repasse en marche on reste ce truc. Résolution auto cette fois. Il a quand même perdu 200 troupes. Déconne pas les elfes. Et cette fois on la rase. On obtient un petit peu de matériaux et la réputation pour la wag. Un petit bonus. Il faudra rajouter des cordes ils en gars. On a un petit bonus à raser plusieurs colonies. Temps de résistance ennemi au siège moins un. Ah c'est super cool ça. C'est super cool. On va continuer de camper. On va rien récupérer mais au moins on prend pas d'attrition parce que c'est vrai que ça fait hyper mal aux fesses l'attrition dans les forêts elfes là. Ah elle éclate. C'est un truc. C'est le terme ouais. On va supprimer la corruption Skaven avec notre ami Chikar. Et on va reprendre. Non mais il a le truc pour pour supprimer la corruption en passif. Alors j'avais pas fait gaffe mais Grom il a une compétence mort d'en dessous et une compétence mort d'en dessus. Une qu'améliore les chances d'évasion avec le souterrain et l'autre qu'améliore les munitions pour les lances roc et les catapultes. Mais on va lui prendre le petit bonus pour les gobelins. Plus 20% de munitions. Plus 12% de puissance des tirs. 12% de 14% ça joue. Plus suite d'attaque en mêlée. Puis suite de défense en mêlée. Et on pourrait recruter en global. Mais le moindre archer coûte quand même 900. Donc ça fait un peu mal. Donc pour l'instant on va se contenter de cette armée là. Mais remarque que ça serait pas mal de pouvoir avoir une armée au niveau pour se faire le chêne. Oh allez on a des sous. On va investir les sous des elfes. On va se prendre deux gobelins de la nuit. Est-ce qu'on se prend un archer gobelin de la nuit ? C'est quoi la différence d'ailleurs ? Eux ils ont une faible armure. Un commandement plus faible. Une meilleure vitesse. Des attaques empoisonnées. Puissance des armes meilleure. Un meilleur bonus de charge. Ouais en fait c'est bien d'avoir les deux types de gobelins dans une armée. Ils sont assez équilibrés. Et les archers. Moins bonne armure aussi. Attaques emmêlées empoisonnées. Tirs empoisonnées. Ouais. J'avais même pas fait gaffe mais en fait les archers gobelins ils ont une meilleure attaque en mêlée que les puissances des tirs. Ça fait un peu mal quoi. Les gobelins. Bon du coup on va se contenter de deux petits gobelins de la nuit supplémentaires. Ça fera le taf. Est-ce qu'on prendra un lance-rock ? Non on prend pas un lance-rock. On a des chariots à pompe flap flap. Vous savez quoi ce truc ? Flap flap. Epingle là. Que je puisse aller voir là. Verse armure remplaçable. Ok je sais pas ce qu'il fait de particulier avec son flap flap mais c'est un chariot à flap flap. Il fait flap flap. Et dans un monde orque ça prend toute son importance. Bah c'est un peu ça ouais parce qu'il est plus mauvais. Non il est un chouïa meilleur. Ah il a un meilleur bonus de charge. Ah oui il a un sacré bonus de charge. D'accord. Il doit faire flap flap pour charger. Très bien. Bah on s'en passera. Est-ce qu'on peut pas investir avec nos sous là ? Un peu. Bon allez on va investir là dedans quand même. Ici on peut pas faire mieux pour l'instant. L'ordre public se casse la figure. C'est un peu chiant. Ici je me demande pourquoi je vais construire ce bâtiment honnêtement. Je pense que je vais le virer. Pour un truc qui fait de l'ordre public plutôt. C'est à toi. Parfait. Allons-y. On a encore douze tours avec notre wagon. Donc ça veut dire douze tours avec une double armée gratos. Pratique. Ça me parait quand même un peu overpowerful mais... Bah à la limite on va s'en plaindre mais ça parait bizarre. Voilà. Alors du coup je me posais une question. Ah j'ai rencontré les chevilles de Léonès grâce à toi j'imagine. Oui. Je me posais une question à propos de ton bâtiment que t'as construit la caserne du clan. Hum hum. A priori le bâtiment spécial que t'as, le télescope il permettait déjà de faire le recrutement de ces troupes là. Du coup je me demandais pourquoi tu l'avais fait pour avoir un... Un peu de thune ou... Attends donc t'es sur... Sur Skarogn. Sur Skarogn. Parce que du coup ils sont rentrés quand ils ont mis du bâtiment. Donc c'est quoi ? La caserne du clan ? Oui. Parce que je vais encore l'évoluer en armurie du clan pour avoir les vermines de choc. Ah oui et bah oui alors que l'autre tu peux pas la faire évoluer. Ouais. En fait c'est le point de passage obligatoire. Alors je pourrais le faire développer sur une autre province. C'est le but à... C'est le but mais Skarogn a tellement de place. Ouais bah oui. Je pourrais pas m'en blindé. Tu peux avoir une capitale vraiment polyvalente comme ça. Ouais. On va pouvoir améliorer ça c'est cool. Faut vérifier avec quoi j'avais une raison d'avoir fait ce truc. Franchement même au niveau max. Bah non j'en fous quoi. Non je pense que je vais virer ce bâtiment il y a certainement mieux à faire dans une capitale en plus. Ah. Que me veut Ivresse. Bah Ivresse me déclare la guerre. Je constate. C'est marrant qu'il passe par toi du coup. Bah peut-être que toi ils sont déjà en guerre contre toi. Ah oui possible à Ivresse ouais. Donc il rajoute une petite couche voilà. Bah c'est con il devait aller s'occuper de Gothique là. Pourquoi ils nous emmerdent ? Bah je crois qu'il est toujours en guerre contre Gothique mais... Ouais ouais je le pense aussi ouais. Mais le Gothique a encore ses deux villes en haut donc... C'est des elfes faut pas trop les chercher. Oui oui. Il nous aime pas et il nous attaque voilà. De toute façon ils n'oseront pas traverser. Bah ah ah ah. Alors j'ai l'impression qu'il a même pas encore refait d'armée Talcine. Après est-ce qu'on va pouvoir se déplacer jusqu'à lui ? Oh on est pas hyper loin quand même il y a moyen de... Oh la chaine des elfes ! Ah ! On a un gobelin... Un héros-chaman gobelin de la nuit recruté gratos. Pratique. C'est un chaman banni de son ancienne tribu à cause d'un incident malheureux impliquant le compagnon Squeak du chèvre. Entre guillemets. Et bah... Salut ! Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Donc t'es un chaman toi donc un lanceur de sort j'imagine ? Il s'appelle Fourte. Absolument pas. Il s'appelle Fourte ouais tout à fait. D'accord. C'est absolument pas un lanceur de sort. Effet de campagne entretien moins 15 pour les gobelins et les gobelins de la nuit. Genre dans la province où il est. Répondre l'ordre public. Effet local constant. Reconnaissance. Ah non c'est sa capacité à lui accro aux champignons. Ok il donne juste moins 15 d'entretien comme ça gratos pour tout le monde. Parfait. Dans ton armée il va être plutôt rentable. Bah en fait il n'a même pas besoin d'être dans l'armée. J'ai l'impression que c'est pas marqué armé ou quoi que ce soit. C'est juste un effet bonus comme ça. Bah moi aussi je veux bien des trucs comme ça. Un truc passive voilà. Complètement gratuit quoi. Bah du coup j'ai pas fait gaffe à mes entretiens donc je sais pas... J'aurais pas vérifié mais... Et si on dirait que c'est plutôt des sorts ces trucs là. Le poignard perfide... Ouais si si c'est plutôt un lanceur de sort. Avec des sorts l'urticaire ultime. J'aime ce sort. Rien que le concept j'aime beaucoup. Bon cela dit t'es un peu loin de tout donc ce que tu vas faire c'est que tu pourras être entraîné là. Tu peux faire quoi ? Voler de la technologie ? Bah c'est pas mal ça. Va donc voler de la technologie. On peut améliorer le château de Gasconi. Et on peut également construire un bâtiment du coup. On a dit un petit bâtiment d'ordre public. Voilà. C'est parti. Ici. Alors là... Comment ça je peux pas... Ah oui je suis en train de recruter. Il me faut deux tours pour recruter ça. Oui bon là du coup on va attendre un petit peu. Pas de problème. Ah l'armée WAG. Ah oui la subtilité c'est que les unités ne se reconstituent pas dans la WAG en fait. Quand on est en campement en tout cas. C'est pas hyper grave. On s'en remettra là aussi. Ici l'ordre public descend un peu. Donc on va quand même construire ce truc. Histoire d'investir nos sous. Et Abryon... Ouais. Le vrai problème ça va être Quesnel. Faudra falloir qu'on aille chercher Pavaron. Mais bon. Pour l'instant on peut pas. Donc on passe la main au Skaven. Qui normalement devra lancer un assaut du coup. Probablement bientôt. C'est fou. Une affureuse à son pied. Hop. Une mystérieuse. Et remarque que Sartosa il a une belle armée juste à côté là. Qui était plongée dans l'ombre. Je peux pas aller chercher ça. C'est tendu bien. Ouais la bataille auto en mer c'est risqué quand même. Ouais. Je sais pas s'ils auraient pas des bonus. On verra. Et puis tu peux même pas débarquer du coup t'es coincé quoi. Une belle falaise partout. En fait t'as pas de bataille auto en mer. Ils vont trouver une île la plus proche si tu vas faire une bataille sur terre. Ah ouais ? Ah ok d'accord. Je pensais que c'était obligatoirement auto si c'était en mer. D'accord. Bon ouais donc ça va. Éventuellement c'est faisable mais... Ouais c'est faisable. C'est dommage parce que beaucoup de gens voulaient justement des batailles navales un peu plus développées mais... Hélas. Alors on en a plus vu depuis Empire, Empire et Napoléon. Ouais c'était épique les batailles navales quoi. Ouais ça c'était tout un point du jeu ça. Ouais. Après y'en a eu à Rome 2, Attila. Ouais même dans Shogun 2 mais c'était quand même moins... Ouais c'était moins... Moins épique quoi. Bon après la technologie faisait aussi que voilà c'était des combats de galère à part charger et aborder. T'avais pas non plus grand chose à faire mais... Ouais. Et dans Warhammer y'a pas de bataille navale sur plateau je crois pas hein. C'est pas prévu dans les règles si. Si si y'a. Y'a y'a même un jeu qui... Je pense pas que ce soit le pont le plus développé hein. On s'entend mais... Je pense qu'il y'a un jeu. D'accord je savais pas qu'il y'avait un truc de prévu pour ça. Si il a un nom spécifique et tout. Euh... C'est marrant j'ai découvert un clan Skaven avec sa ville et tout. Il est pas caché. Ah l'épique fétid. C'est marrant ça. Peut-être parce qu'il y'a un orc à côté là. Y'a un mecork qui est un allié donc peut-être que c'est pour ça qu'il le connaît du coup. Et y'a un nain ici là qui traîne aussi. Je sais pas ce qu'il fout. Côté de la forêt là. Un nain fantôme. Ah ça c'est le... Ah il vient d'ici là. C'est le maître des runes. Ouais du clan Grund. Et du coup il vient de là. C'est vrai qu'on est pas très loin ici. On pourrait repasser par la montagne discrètement. En revenant si on voulait. On va essayer de sécuriser cette zone là. On va pas se faire chier non plus. Eux ils s'en tirent comment là ? Ah bah pique fétid ça fait partie de cette province. D'accord. Ils sont en guerre ou pas ? J'ai l'impression qu'ils sont pas à la fête les gobelins de la nuit là. Oh si ils sont hyper badass. Qu'est ce qu'il se passe ? Pourquoi ils sont au sens normal là ? On peut voir combien de provinces ils ont normalement. C'est pas sur cet écran. C'est là. Ils ont une province d'accord. Donc ils ont que ça. Mais ils sont quand même aussi puissants que moi en terme de militaires. C'est intéressant. Faut voir ce qu'ils ont hein. Ouais. Faut voir ce qu'ils ont hein. Mais je crois qu'ils ont lancé une wag donc ça doit être pour ça. Ouais on a réussi à voler de la technologie. Parfait. Et du coup on a gagné un ramasse champi. Commandement plus 4 pour les unités gobelins de la nuit. Intégrité plus 2 dans la province locale. Bah c'est très bien ça. Intéressant. Et par contre il peut pas le prendre donc c'est quoi ? C'est un truc que seuls les héros peuvent prendre peut-être ? Ramasse champi. Bah c'est Grom qui va prendre un ramasse champi. Oui de dire. Alors Grom qui était juste hors de portée pour attaquer le chêne des âges malheureusement. Fallait faire tout le tour là. Du coup on va piller un peu des elfes à la place. Pour l'instant leurs potes elfes n'ont pas envie de venir. On a toujours le malus. On a plus le malus de recrutement hein. On pourrait se permettre presque de reprendre une... Une armée. Ah mais attendez c'est un seigneur chaman de gobelins ? C'est pas bon c'est un héros ça. Ah c'est un chaman de gobelins de la nuit et les seigneurs c'est des grands chaman de gobelins. D'accord. Ok. Autant pour moi. Et là notre armée augmenterait d'un montant estimé à 298. Ouais. Bon on a pas besoin d'une deuxième armée tout de suite mais je pense qu'il va falloir qu'on y pense. Je te passe la main. Qu'est-ce que c'est passé à Sartosa ? Oh. Parfait. Il s'est replié. Il s'est replié. Ah oui il m'a l'effort. Ah puis il y a Atulé qui traîne quoi. Ouais mais... On est pas en guerre. Maintenant on l'est. Coucou. Tu l'avais pas vu venir. Pas du tout. Ah tu m'as même pas invité. Tranquille à la fraîche quoi. Ouais je suis comme ça. Ah et l'attrition empirique qui fait mal. Expliquez moi pourquoi je peux pas faire l'assaut de la ville là d'un coup. Je sais pas t'as plus de mouvement ? Normalement enfin. On va attendre un tour. Tu veux pas te foutre en campement ou un truc du genre ? Parce que là la vache tu perds quand même 20 unités par tour quoi. Bah oui je sais mais non je vole pas. Tant pis. Ah ça pique. J'espère qu'il va pas revenir avec son armée du coup. Bon. Au pire tant pis. Pire tant pis. Alors qu'est-ce que je peux faire ici ? Revenu. Mais j'avais pas des... J'avais pas des bâtiments qui me donnaient de la... Qui m'octroiaient de la bouffe en tant que scaven ? Bah si t'en as un euh... Ah non c'était le rayon... Le rayon malpierre qui t'en donnait. Bah non du coup non ? Bah oui ça je... Pourtant j'ai toujours cette impression qu'on... Bah voilà. Bah c'est vrai c'est bizarre il va y avoir un truc... Ah ou c'est peut-être dans les cités souterraines peut-être ? Je me disais pas. Ah ouais il faut que t'aies plein d'armée et que tu combattes tout le temps quoi. Sinon c'est la merde. Ouais ça... Scaven quoi. Ah si c'est le seul moyen de faire de la nourriture. Ouais parce que bon le rayon tracteur est de niveau 3, nourriture générée 2, c'est pas non plus ouf quoi. Et est-ce que tu vois ça ? Le rayon tracteur ? Le rayon tracteur de malpierre, le bâtiment spécial de Skarong. Ouais. Euh... On va voir ça. On va voir ça c'est pas grave. Alors il m'en faut 4... Ouais j'en peux encore un petit peu. Une pile d'ordures. C'est pire que la pile de trucs bris. Hop. Ce qui serait abusé c'est que le... Tilly te pique la ville devant c'est du coup. Enfin tu me diras... Tu l'attaques dans la foulée et puis voilà quoi mais... Ça ça piquerait un peu quand même hein. Ah vu l'armée qu'il a ça m'étonnerait hein. Au pire il va l'affaiblir un peu mais... Ça me paraît improbable qu'il arrive à le prendre quand même. Allez on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il a bougé. J'ai cru voir un truc bouger. Ah voilà. C'est bien ce que je me disais. Il ramène son armée non ? Je vois pas pour un coup il t'attaque. Ouais j'ai tenté le repli. A ver si je peux me mettre suffisamment... Ok. Il a attaqué l'humain du coup. Parfait. Il a laissé sa ville à poil. C'était si compliqué que ça le combat ? Avec les renforts et autres. Ah oui il avait son autre armée je la vois peut-être pas... Euh non il avait surtout les renforts de la ville. Ah c'est vrai qu'elle avait une sacrée garnison que j'ai regardé tout à l'heure. Oui c'est ça. C'est ça qui était problématique. Alors ce qui m'inquiète c'est que là pour l'instant j'espère que c'est pas mis en mode euh... Bah il y a l'humain qui se pointe avec une deuxième armée donc euh... Ouh il y a des guerres qui se lancent. Chevaliers de Léonès. Chevaliers errants qui se font défoncer. On a plus 5% de taxe c'est parfait. On a rencontré les principautés frontalières. Très bien. Bon euh... Alors reprenons... Comment ça se passe du coup ? Qui est rentré en guerre contre qui ? Là il y a Mousillon... Non c'est personne que je connais. Clan Skyr et les pirates c'est toi. Ah ouais non c'est carrément l'autre bout du monde les bretoniens qui rentrent en guerre. On s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Nous on est là pour taper sur de l'elfe. Boum ! Oh la vache ! On va pas la faire en auto hein ! 80% de chance de réussite ! 70% de chance de réussite ! Oh ça se tente en auto ! Ouais ! On va sauvegarder au cas où il nous fasse un truc de merde. Mais on va tester un peu la résolution auto. Elle a même pas de héros quoi. Qu'est ce que c'est ce pourcentage de chance de fou ? Alors est-ce qu'on a perdu des trucs ? Bah rien en fait ok. C'est important que ça quoi. Ça c'est bien équilibré. Après la wag si elle se renouvelle pas ça va coûter un peu. Elle va commencer à devenir inutile. On les pille. Et on les rasera autour d'après comme d'hab. Stratégie du vainqueur n'est-ce pas ? Stratégie de la thune. C'est ça. Stratégie de la thune. Boum ! Et en plus on va les piller un peu parce qu'on est comme ça. Alors qu'est-ce que tu peux prendre toi ? Embusqué, déploiement de l'avant-garde. Non harceleur, plus de champs de vision. Pourquoi pas. On va te prendre de la vitesse. Notre petite sorcière des égouts. Regards mortels, plus de vitesse. Ça leur apprendra. Taille de laura, plus de morale. Ouais on va prendre ça tiens. Et Grom, l'ami Grom, il a quoi ? Chef du tunnel ? Non. Beugleur, beauf, petit plouche. Revenu provenant de mise à sac. Revenu provenant du pillage. Revenu provenant des raids. Ouais. Les boys, non. Plus de vitesse pour toute la cavalerie de melee. Les chars à sanglier, les troupeaux. J'ai pas un truc pour améliorer les chariots ? Si voilà. Plus d'armure. Plus 6% pour toutes les unités de cavalerie de lance projectiles et sur chars. Nous on a pas de bonus de vitesse par contre. D'accord, on met les plus 6. Allez, on va prendre ça. Alors attendez, j'ai pas regardé c'est quoi les trucs là ? Courses de chars ? Gloutons garganteuses, grincheux culinaires. Oh bah si on va partir là-dessus. Taille de l'euro de commandement, plus 75%. Ah bah oui. On va carrément prendre ça. Y'a pas photo. Excusez-moi. Excusez-moi du coup. En dommage à les murs, on peut pas parce qu'il y'a pas de mur. Jusqu'ici ça parait pas déconnant. Et vous voyez de la technologie, les sangs de sucée sont trop basses. 0% ! Ah oui. Carrément quoi. C'est vraiment parce qu'on vient d'attaquer donc on doit avoir un vieux marus. C'est pas très grave. Ici du coup, on avait volé la technologie. Ça fait quoi voler la technologie ? Taux de recherche, moins 20% pendant 3 tours mais c'est indiqué nulle part. Donc en fait on peut pas le savoir. On va prendre la croissance et on va essayer de voir si on peut pas entraver la reconstruction. On va plutôt aller faire chier le petit nain par là-bas. Lui on a pas trop envie de l'énerver en fait. C'était juste surtout pour le test. Niveau financement. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes ? Pas trop... Ici ça marche bien. On a mis quoi ? Obéissance et croissance. Ouais, on pourrait commencer à faire une armée pour aller taper sur le nain. Ça ferait sens aussi. Faut juste faire... Est-ce qu'on prendrait pas le grand chaman gobelin intelligent ? Allez. Et on va commencer à te mettre des troupes mon cher. Des petits gobelins, des petits gobelins. C'est parti pour des petits gobelins. C'est combien l'entretien de ce truc ? 77 et 58. Ça coûte rien du tout. Parfait. On va commencer à se faire une deuxième armée. Et d'ailleurs, on m'avait donné un nom pour un général. Je vais tout de suite le renommer. Ce sera donc... Erwan... Ultelo. Puisque c'est un mec intelligent. Est-ce que les autres elfes, ils seraient pas pour un petit accord de non-d'agression, non ? Non, ils sont bons là. Avec toi ? Jamais. Non, non mais je me disais, maintenant que j'ai écrasé leurs voisins, peut-être que voilà, ils accepteraient de me lâcher. Mais non, ils s'en foutent. C'est à toi. Et dans deux tours, on va pouvoir refaire un petit plat du chaudron. J'ai pas la tech pour améliorer les gobelins de la nuit d'ailleurs. Faut que je regarde. Ouch. Alors, dis-nous tout. C'est la violence ? Un peu quand même, oui. C'est toi qui décide, tu peux aussi te barrer et aller chercher Thile. Je crois que je vais finir par faire parce que j'ai pas une armée assez qualitatif pour me frotter à ça. On est quand même sur 4 gardes de profondeur. Des sirènes. Les sirènes, c'est les fantômes, non ? Ouais. Les gardes des profondeurs, c'est les unités géantes ? Non, c'est les unités ultra cuirassées. Ah oui, avec leur espèce de truc Bernard Lhermitte ? Non, non, c'est juste des squelettes mais en cuirass. Il y a les Bernard Lhermitte, il en a deux. Qui sont aussi bien chauds. Et il a des mondes mongoles, des mortiers. Ça te donne quoi le rapport de force ? Je dirais... Non mais ce que te propose le jeu ? 40% pour moi. 40% ça peut se gagner en humain. Ouais mais il y a des tours et autres. Ouais, ah bah oui, en plus c'est un assaut et t'as même pas besoin de siéger tout, donc ça sera à l'échelle. Ouais, ça peut être tendu. Disons que tu vas perdre tous tes esclaves pour qu'on approche des murs et après il faudra les prendre et les tenir quoi. C'est effectivement un peu tendu. En plus tu te prends hyper cher de... Des dégâts là, hop. Ouais, déjà ça fait du bien. Ouais, puis j'aurais... Un petit campement pour te refaire peut-être ? Bah là je suis hors de portée. Ça... Le siège. Le siège. Ouais. Bon, après là l'avantage c'est que si jamais n'importe qui, même lui, t'attaque en race campagne, on devra pouvoir gérer mais... Ouais. Te replie pas parce que si jamais tu te replie proche de la ville et qu'il t'enchaîne, t'auras l'air con. Mon technocratie. Et ouais, effectivement le scaven ça reste du scaven hein. Euh, ça, ça... Quand t'auras des vermines de choc et tout à la place des esclaves, bon à la rigueur mais... Hop. Ok, ok. Bon, tu vas falloir absolument que j'aille défoncer des gens parce que je commence à avoir pas assez de bouffe du tout. Bah du coup j'ai l'impression qu'il est potentiellement une meilleure cible quoi. Que ce soit en qualité des troupes ou... Ou en nombre, si ses armées restent un peu toutes seules et tout comme ça... T'as quand même moyen de lui tomber dessus et de... De piller un peu de nourriture. C'est ça, mais au pire j'entrerai en... Au pire j'entrerai en pillage. Ouais. J'attendrai simplement. Oh bah il s'est fait dépouiller le pirate, il a plus l'armée en fait. Il a plus que sa ville. Donc ça veut dire que l'humain l'avait vraiment piétiné la tronche quoi. Intéressant. Oh c'est peut être une deuxième armée non ? Non non, le rapport de force disait qu'il avait plus rien. Et à la jauge il y avait plus du tout de rouge de visible. Je crois que je pourrais remonter la Thillée et puis... Je pourrais venir et les écraser parce que je pense franchement que leurs villes sont pas... Ils sont pas impossibles à prendre quoi, loin de là. Ça reste quand même des morts vivants. Tu parles de Thillée ou de... Du pirate ? Du pirate. Donc dès que je crois que je vais remonter, je vais prendre l'ensemble de Thillée. Ah oui voilà, tu remontes, on t'en prend en Thillée et tu remontes pas Gratos jusqu'à chez toi. Oh, qui t'a passé par là, autant faire coucou. On est d'accord, ouais. J'ai presque douté un instant. Ici, on va encore fusionner 2-3 unités. Hop, voilà. On va se débarrasser d'un peu de gobelins pas qualitatifs. Et les archers, j'aimerais bien en virer quelques-uns mais on fera des échanges de troupes je pense. Allez, on se le rase. Boum. Toutes ces jolies dériades. Ouf les dériades. Et cette fois, on rase. Voilà. Taille de l'aura de commandement, plus 10% en position d'attaque. Parfait. Faction anéantie. Tasseline, il n'en reste plus rien. Et on a débloqué un régiment de renom. Explosion de sport. Loggy-boggy. Des chariots à pompe. Ces machines de guerre chaotiques et uniques actionnées par sautelings sont armées de sport désastreuses qui déclaboussent les ennemis sur leur passage alors qu'ils foncent au hasard au milieu des lignes de bataille. Parfait. Et on a gagné quoi ? Capacité passive, graines de renaissance, restore 4... Ah putain, un truc de régène. Ah cool ça. Un ramasse champi supplémentaire. Encore un autre ramasse champi. Un chef de fosse. Ok parfait. C'est nickel. Mes gobelins n'ont même pas pris assez cher pour que je les fusionne. Alors Shikar. Tu vas prendre un petit peu de revenu de butin post bataille. Ce sera parfait. Toi. De l'esquive. C'est parfait pour une lanceuse de sorts. Et Grom. On va commencer à avancer là. Alors. Grinchot culinaire. Plus 15 de croissance. Plus de reconstitution. Plus de points vides. Plus de résistance. Plus de vitesse des chars. Parfaite vigueur pour les chars et les chariots. Ah c'est pas mal ça. Et plus 15% de chance de trouver des objets magiques et de thunes pour tous les trucs. Bah on va prendre ça par contre. Clairement. Donc là. Si je ne me gourde pas on est posé dans. Ouais. On est posé chez lui. Donc il pourra ne pas apprécier. Mais bon. C'est pas grave. Détail. 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 Et on peut du coup recruter le régiment de renom par contre je crois. Peut-être pas. Non. Pas quand je suis. Il y a un bouton spécial. Donc pas quand je ne suis pas en. Voilà. C'est ici. Ok. 200 d'entretien quand même le régiment de renom. On va le prendre avec Grom. Pour l'instant on va se prendre des petites unités supplémentaires. Un gobelin comme ça. Un comme ça. Et un archer comme ça. Voilà. On a les moyens. Je voulais juste regarder. Ouais j'ai pas du tout moyen de les améliorer là. Donc ils ont quoi ? Gourbe de liqueur. Ca fait quoi ? Commandement plus 15. Deguet des armes performant plus 5. Et les gobelins. Les gobelins de la nuit je ne sais pas par contre. Ah c'est classe l'arme il brûle et tout. J'avais pas fait gaffe. Si si si. Il a bien fait ça. Pas mal. C'est bien fait. Le chêne des âges n'est plus. Ca fait une bonne quantité de charbon ça. Et on peut pas voir leur amélioration et quelle ils ont droit. Tant pis. On va les recruter puis on verra après. Heros non déplacés c'est toi. Tu vas aller voler de la technologie chez le nain. C'est parti. Succès. Parfait. Des petits boosts de technologie. Coût de recrutement moins 8% pour les héros chamans dans la province locale. Parfait. C'est quoi ton truc là ? On a moins 30 de rechargement de capacité. Ok il boit sa potion et ses trucs se recharge moins vite. C'est pas forcément nécessaire. Alors. Vite fait toi tu vas prendre le chef de fosse et le truc qui donne des bonus au gobelin de la nuit. Voilà. Et tu vas prendre le petit régen également. Parce que j'ai l'impression que tu vas pas être hyper solide en combat. Là. Là comme ça à l'instant. T'as une gueule de gobelin chamane. T'as pas une gueule de mec qui va affronter Orion au corps à corps quoi. Et puis 8 tours avant la fin de notre wag. C'est long hein. Ouais une wag c'est plutôt utile. Bah ouais du coup j'hésite entre me dire c'est long ou c'est abusé tu vois. Parce que bon mine de rien est-ce que je peux les fusionner les unités de wag ? Oh putain je peux les fusionner quoi. Du coup quoi il va recommencer à en recruter après ? Non ça m'étonnerait. Asseille tu verras. Sans mieux qu'elle soit fusionnée de base. Ouais ouais je suis d'accord. Et je pense que même si j'étais dans un territoire à moi elle se reconstituerait réellement. Je pense. Ok. Ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon. On va s'arrêter là pour cet épisode du coup. On fera la suite lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. On avance tranquillement. On s'est débarrassé d'un ennemi là. On va pouvoir se retourner contre d'autres. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501